Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo à la suite d'un commentaire d'une femme qui me l'a demandé sur ma vidéo que j'ai fait sur les simps, donc femme que je salue au passage. Donc voilà, cette femme elle me disait qu'il y avait le même concept chez les femmes que les simps, et que cela s'appelait donc les pick-me, et donc c'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire une vidéo sur les pick-me. Alors en réalité, d'après moi, les simps et les pick-me, ce n'est pas du tout le même concept, ce n'est pas du tout la même chose, je vais donc expliquer ça dans cette vidéo, en réalité le seul point commun qu'il y a entre les deux, et bien c'est l'attirance hétérosexuelle de chacun, puisqu'en réalité les simps, ça va qualifier des hommes, et qui vont donc essayer de conquérir ou de maintenir un lien avec une femme. Voilà, et à l'inverse donc, les pick-me, ça va qualifier des femmes, généralement donc, qui cherchent à créer ou à maintenir également un lien avec un homme. Mais ici en réalité, ce sont deux énergies totalement opposées et contraires, et cela ne correspond pas du tout à la même mécanique énergétique que je parle, puisque moi je réfléchis donc toujours en termes d'énergie, et que donc ici, comme je l'ai dit, ce sont deux énergies opposées, qui correspondent en réalité à ce que moi j'appelle le masculin et le féminin d'un autre côté. Et donc ici, le simp, cela va correspondre à l'énergie masculine. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire sur internet, comme quoi, et bien ces individus ne sont pas assez masculins, ce n'est pas la vérité en réalité. Ces individus sont masculins, c'est juste qu'ils ne sont pas assez féminins, et qu'ils n'ont pas appris à canaliser correctement leur énergie masculine. Donc ce n'est pas du tout la même chose, cela est très important à comprendre, c'est une distinction fondamentale. Et donc la pykmie, c'est justement l'énergie féminine. Et je vais donc détailler ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord le simp, j'en ai bien sûr déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, un petit peu, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça va être des individus, je vais parler donc d'individus, je ne vais pas dire hommes et femmes, nécessairement. Donc ce sont des individus qui vont vouloir faire des efforts pour conquérir l'autre. Donc voilà, ici il y a une notion de conquête, la notion de partir au combat, à la confrontation, c'est-à-dire en quelque sorte de prendre des risques. Ici le simp, généralement, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à créer une relation solide avec une autre personne, donc généralement de l'autre sexe, bien sûr. Et donc comme je vous l'ai dit dans cette précédente vidéo ici, le simp, enfin, avec la notion du simp, est relié à un sentiment d'adoration. Puisque en effet, si l'individu souhaite aller conquérir justement cet objet ou ce sujet ici, c'est parce qu'en réalité le sujet convoité a pour lui une grande valeur, et c'est pour ça qu'il souhaite aller le conquérir. Et donc pour cela, pour aller conquérir cet objet convoité ou ce sujet convoité, eh bien il va se rendre vulnérable, il va se dévoiler à l'autre, donc il est ce que l'on peut appeler quelqu'un d'authentique. Voilà, et cela est très important à comprendre puisque ce n'est pas du tout le cas dans l'autre situation des Pikmi. Donc il est authentique, et à cela il faut que je relis la notion de dépendance affective masculine, qui est donc la tendance de l'individu à mettre de côté certaines de ses exigences qu'il avait au départ, par exemple, donc au profit de l'autre bien sûr. Donc ici il y a la notion de rejet intérieur, ce qui est cette notion de se rejeter soi-même, se rejeter certains de ses critères, donc au profit de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, eh bien ici je vais prendre l'exemple d'un homme qui voulait, enfin qu'il y avait un certain nombre de critères, voilà, pour rechercher une femme. Donc il pensait au départ que cette femme, eh bien qu'il poursuivait, avait tous ces critères qu'il pensait et qu'il souhaitait. Et en fait avec le temps il va se rendre compte qu'elle n'a pas toutes ses exigences. Et en fait qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien il va dire que ce n'est pas grave et il va passer outre en quelque sorte ses exigences. Et donc du coup il va se dire que ce n'est pas grave et qu'il l'accepte comme elle est, voilà. Le problème c'est que petit à petit, à force à chaque fois de rejeter exigence par exigence, eh bien l'autre personne ne va, si ça se trouve, pas du tout correspondre à ce qu'il attendait au départ, par exemple. Et donc c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui critiquent ce genre de comportement. Parce qu'elles ressentent que eh bien ces hommes qui agissent de cette manière n'ont pas suffisamment de standards. Donc en quelque sorte, eh bien s'ils l'acceptent elles, ils pourraient en accepter une autre de la même manière. Parce qu'en réalité ils n'ont pas suffisamment d'exigence, d'après elles. Et cela est dû justement à cette dépendance affective masculine, comme je l'appelle, dû au rejet que certains hommes s'appliquent à eux-mêmes. Parce que justement ils n'ont pas suffisamment d'opportunités. Donc au final, eh bien ils se contentent un petit peu de ce qu'ils ont, tout simplement. Et donc le souci de cette attitude ici, c'est qu'il va souvent y avoir une désillusion. C'est-à-dire qu'en fait ces hommes ou ces femmes, si ce sont des femmes qui sont dans la même situation, vont se rendre compte qu'en fait elles ont trop surestimé, ou ils ont trop surestimé, trop surestimé la valeur de l'autre. Et donc il va y avoir une déception. Et en fait cette déception, ça dépend après de l'individu. Soit la déception peut entraîner le retrait, et soit si la dépendance affective est trop présente, cela ne va pas entraîner le retrait, mais un sacrifice de plus en plus important de l'individu. D'autant plus qu'en face, ça peut très bien être une personne manipulatrice qui est présente, et dans ce cas de figure, c'est quelque chose qui est très dangereux. Alors maintenant je vais décrire ce qu'est la pykmy. Alors la pykmy, contrairement à ce que l'on appelle les simps, ici il n'y a pas de volonté de conquérir l'autre. Il y a la volonté au contraire d'attirer l'autre à soi. Cela n'est pas du tout la même chose, puisqu'ici c'est comme une volonté de conquête inversée. Puisqu'ici en réalité on souhaite être conquis, mais on ne souhaite pas conquérir. C'est le mouvement inverse que l'on observe dans cette situation. Et donc comment cela va se manifester ? Ici je vais prendre l'exemple de femmes, puisque généralement les pykmy, ça concerne les femmes. C'est par exemple faire semblant de s'intéresser au foot, parce qu'on va se dire que les hommes, en général, ils aiment le foot, et donc pour attirer les hommes, qu'est-ce que je fais ? Je fais semblant de m'intéresser à ce qu'eux, ils s'intéressent. C'est-à-dire au foot par exemple. Où on fait semblant d'aimer la même musique, bien qu'un homme ou un garçon aime lui dans sa personnalité. Où on fait semblant d'avoir certains points communs avec lui. En quelque sorte, c'est faire semblant de correspondre à ce que l'autre recherche, ou faire semblant de lui ressembler, pour qu'à l'intérieur de lui, de cet homme, il se dise que vous êtes la femme qui lui correspond et qu'il lui faut. Donc j'ai écrit faire semblant de correspondre à ce que l'autre recherche, par rapport à ce que vous savez de lui, ou justement c'est par rapport à ce que vous pensez savoir de lui. Parce qu'ici, il faut bien prendre en considération que vous pouvez vous tromper, bien évidemment. Et donc dans ce cas de figure, on cherche à attirer l'autre, parce que l'on recherche son attention et son affection. Ici, il n'y a pas de prise de risque, parce que si on n'a pas réussi à attirer l'autre, on va peut-être être un peu triste, mais on ne se sera pas dévoilé, on ne se sera pas mis en danger par rapport à lui ou par rapport aux autres. Donc en quelque sorte, on n'aura pas sacrifié de sa personne. Il y a un autre type de sacrifice, mais je vais y revenir. Et donc en réalité, cette situation, ça correspond à ce que je vais appeler la dépendance affective féminine. C'est-à-dire que pour obtenir l'attention et l'affection d'un autre individu, eh bien ici, on va faire semblant de lui correspondre. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va porter un masque social, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va adopter une personnalité intermédiaire. C'est-à-dire une personnalité que l'on estime lui correspondre ou être en mesure de l'attirer. Et donc ici, contrairement au simp, on n'est pas du tout authentique. On est dans une forme d'abandon et de trahison de soi, puisque justement, on porte un masque, on se voile face aux autres et face à soi-même, en quelque sorte. Et donc il y a une forme de manipulation ici de l'autre, puisqu'en réalité, on cherche à l'attirer, mais pas de la bonne manière. On cherche à l'attirer par rapport, pas à ce que l'on est, mais par rapport à ce que l'on pense, qui l'attend que l'on soit. Donc voilà. Et donc ici, il y a deux soucis. Comme je le disais auparavant, il y a le premier souci qui est de se tromper par rapport aux attentes de l'autre. Et donc dans ce cas-là, c'est un échec inévitable qui va survenir à la suite de cette tentative d'attirer l'autre, puisqu'on ne va pas correspondre à ses attentes. Par exemple, si la femme pense que les hommes aiment le foot, mais que l'homme n'aime pas le foot, eh bien cela ne va pas marcher, par exemple. Moi typiquement, je suis un homme, je n'aime pas le foot, donc ça ne marcherait pas. Et donc le deuxième problème, c'est que si cela fonctionne, celui qui a réussi à attirer l'autre ne sera pas aimé véritablement pour ce qu'il est. Il sera aimé pour autre chose, justement pour cette personnalité qu'il se sera construite pour attirer l'autre. Mais il ne sera pas aimé intrinsèquement pour ce qu'il est. Et donc il faut bien comprendre qu'ici on parle des femmes qui usent de cette manipulation, en quelque sorte, mais que le cas chez les hommes existe aussi. Et que ces hommes qui usent de manipulation justement pour attirer les femmes, donc qui vont faire semblant d'être autre chose que ce qu'ils sont, si vous avez bien compris mon raisonnement, ils y parviennent très bien. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et bien sûr, cela va fonctionner au détriment des autres hommes. C'est-à-dire que ces femmes qui vont être attirées par ces hommes qui usent de manipulation vont aller vers ces hommes au détriment des autres. Et ces hommes-là, vous les appelez généralement des pervers narcissiques. Mais c'est vers ce genre d'hommes qu'un certain nombre de femmes se dirigent. Et donc vous les appelez des pervers narcissiques. Souvent, je pense, à raison, ce n'est pas un terme qui est usurpé, je pense que c'est quelque chose qui est réel. Mais bon, voilà, globalement, c'est cela qu'il faut comprendre. Et donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo, globalement ? Et bien, c'est que la notion de simp et de pygmy correspondent à deux énergies opposées, qui sont le masculin et le féminin. Et que dans un cas, donc, c'est qu'on observe une volonté de conquête de l'autre, et que dans l'autre cas, on observe une volonté d'être conquis par l'autre. Donc ce sont vraiment deux énergies opposées. Et qu'en quelque sorte, les termes de simp et de pygmy correspondent donc à l'homme et à la femme dans la mentalité sociétale moderne. Et qu'en quelque sorte, ce sont aussi des injonctions sociétales à ne pas agir de cette façon, malgré que, eh bien, ça correspond, comme je l'ai dit, à l'énergie masculine et à l'énergie féminine. Les hommes sont donc poussés à devenir plus féminins, à arrêter d'aller vers les femmes et à se recentrer sur eux pour réussir justement à s'accomplir professionnellement, notamment, ou s'accomplir dans la société. Et les femmes, au contraire, sont poussées à rechercher une relation durable avec un homme, à sécuriser un homme, comme on va dire, c'est le terme utilisé, en devenant plus masculine. Et donc, d'une certaine manière, ce sont les mêmes énergies que l'on retrouve, c'est juste que l'on ne les appelle pas de la même manière, c'est-à-dire que l'homme qui va chercher à s'accomplir, mais il va chercher à attirer les femmes, donc à être conquis, et les femmes qui vont chercher à conquérir un homme et à créer une relation durable avec lui, eh bien ici, c'est un comportement qu'on peut qualifier de conquête, de simple, mais on ne va pas les appeler de cette façon, bien sûr. Et donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, ici, le but de cette vidéo, c'était vraiment de distinguer ces deux énergies, de les qualifier correctement, de les décrire, et j'espère que j'ai été suffisamment clair et que vous avez compris. N'hésitez pas, bien sûr, à aimer cette vidéo, à la partager si vous l'avez trouvée intéressante et utile pour d'autres, et à commenter, bien sûr, de me donner votre avis en commentaire, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada